La démocratie, selon l'étymologie de ce terme, signifie le pouvoir du peuple. Mais définir ainsi la démocratie s'avère insuffisant. Quels sont les contours de ce pouvoir du peuple ? Jusqu'où va-t-il ? Ensuite, comment s'exerce-t-il concrètement ? En philosophie politique, les réponses à ces deux questions déterminent des conceptions de la démocratie différentes, voire parfois même divergentes et antagonistes. Dans ce podcast, nous allons nous pencher sur le modèle démocratique athénien, tel que Cornelius Castoriadis le retrace dans son ouvrage La montée de l'insignifiance. Un modèle qui doit, selon lui, contre la démocratie représentative actuelle, rester une source d'inspiration pour nous. Nous en viendrons ensuite au modèle délibératif, forgé par le philosophe allemand Jürgen Habermas. Selon lui, toute prise de décision dans une démocratie doit être au préalable précédée par une discussion rationnelle visant au consensus. Bonsoir Alexis ! Bonsoir ! Alors, nous enregistrons cette émission, ce podcast, le 22 avril à 20h15. Merci à tous de nous suivre chaque semaine, toujours plus nombreux. Merci aussi de vos commentaires. Nous avons eu Julien qui nous a laissé un commentaire et une question, nous lui répondrons très vite. et puis aussi des abonnés qui auraient souhaité avoir de nouveaux indispensables. Ne vous inquiétez pas, il y en a en préparation, donc voilà, un peu de patience. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un petit pouce vers le haut pour nous encourager. Et puis vous pouvez évidemment nous soutenir financièrement grâce au lien Tipeee qui est en description. Alors Alexis, nous allons parler de démocratie ce soir. Oui, tout à fait, et comme tu l'as dit, eh bien, étymologiquement, le terme de démocratie renvoie, en grec, au pouvoir du peuple. Toutefois, donner cette étymologie n'est pas suffisant pour comprendre en quoi consiste la démocratie. Il faut alors poser deux questions qui sont certes simples, mais nécessaires. D'une part, en quoi consiste le pouvoir du peuple ? En quoi doit consister le pouvoir du peuple dans une démocratie ? Et d'autre part, comment doit s'exercer le pouvoir du peuple ? Les conceptions de la démocratie en philosophie politique apportent à ces deux questions des réponses différentes, voire divergentes. Et dans ce podcast, je vous propose de revenir sur le modèle de la démocratie athénienne, tel que Cornelius Castoriadis le retrace dans la montée de la signifiance. Puis nous irons ensuite, du côté de la démocratie délibérative, une conception initiée notamment par le philosophe allemand Jürgen Habermas. Alors, revenons dans un premier temps sur le modèle démocratique athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, bien évidemment, il ne s'agira pas ici d'un exposé historique. Et pour celles et ceux que cela intéresse, je vous renvoie à l'ouvrage de l'historienne Claude Mosset, « Les institutions grecques ». Quant à nous, nous suivrons ici les indications exposées par le philosophe Cornelius Castoriadis, né en 1922 et décédé en 1997, dans une conférence prononcée en 1990, imaginaire, politique grecque et moderne, une conférence reprise dans le quatrième volume de ces Carrefour du labyrinthe, « La montée de l'insignifiance », publié en 1996. Et dans cette conférence, intitulée « Imaginaire politique grecque et moderne », Castoriadis va avancer un certain nombre de thèses pour tenter de caractériser philosophiquement la démocratie athénienne et en la comparant, ce faisant, à la démocratie moderne. Selon Castoriadis, tout d'abord, il convient de revenir sur le rapport qu'entretient la collectivité avec le pouvoir politique. L'idée moderne de représentation est complètement absente chez les Athéniens. Tout au plus, ont-ils des magistrats et certains sont élus. C'était le cas notamment de ceux qui sont chargés d'une mission d'expertise, comme les stratèges en ce qui concerne la guerre. D'autres sont désignés soit par tirage au sort, soit par rotation ou encore par une combinaison de ces deux procédés. Donc nous voyons l'absence totale de l'idée de représentation qui est si caractéristique dans la démocratie actuelle et qui est justement prédominante. Au sein de la démocratie athénienne, la participation en outre des citoyens au corps politique était essentielle. Des lois d'ailleurs la facilitent. Au contraire, aujourd'hui, on le voit, la sphère politique est privatisée, sinon délaissée, au profit des experts et des professionnels de la politique. En revanche, le pouvoir à Athènes est donc exercé directement par la collectivité. Cela veut dire qu'on ne retrouve pas un État en tant qu'instance transcendante et séparée de la collectivité. On ne retrouve pas un État centralisé et bureaucratique qui a tendance à tout absorber en lui. De plus, on retrouve à Athènes une publicité des lois ainsi que des tribunaux populaires. Chaque citoyen athénien participe au moins deux fois dans sa vie à un jury populaire. En revanche, actuellement, la loi, comme le dit Castoriadis, est fabriquée et appliquée par des catégories spécialisées, les professionnels de la justice et du droit, avec même ce double paradoxe que personne n'est censé ignorer la loi et pourtant cette loi est incompréhensible pour qui n'a pas de culture juridique. Troisième trait, la démocratie athénienne ne connaît pas l'expertise politique ou la science politique concernant la prise de décision. Non, la politique, à Athènes, relève au contraire du domaine de l'opinion. En premier lieu, à l'Assemblée, où se réunissent les citoyens, toutes les opinions émises se valent. Et ensuite, une décision est prise à la majorité des voix. Cette règle de la majorité se justifie justement par le fait que toutes les opinions sont considérées comme étant équivalentes. Et le contraste est alors saisissant, nous dit Castoriadis, avec la démocratie moderne. Il déclare, je cite, « Dans l'imaginaire moderne, les experts sont présents dans tous les domaines. La politique est professionnalisée. Une prétention à une épistémée, c'est-à-dire une science en grec, à un savoir politique se fait jour. » Fin de citation. Et il faut attendre en effet la théorie politique platonicienne pour trouver, en Grèce, une disqualification de l'opinion en politique au nom d'une science politique. Nous en sommes, aujourd'hui encore, les héritiers. Ce faisant, les lois ont pour origine la collectivité, l'ensemble des citoyens. Et ce fait est reconnu comme tel par tous les citoyens. C'est-à-dire qu'aucune loi n'est considérée comme étant transcendante, comme étant extra-sociale. Et cela se retrouve dans la formule par laquelle commence l'énoncé de chaque loi. Il a semblé bon au peuple et au conseil. Ensuite, il n'y a pas de constitution à Athènes, comme on en retrouve aujourd'hui dans les États modernes. La démocratie athénienne ne connaît pas de normes transcendantes ou supérieures sur lesquelles elle viendrait appuyer ou fonder ses propres normes, fonder ses propres lois. Les citoyens athéniens doivent donc d'eux-mêmes s'autolimiter dans la pratique du pouvoir politique. Le risque pour la démocratie, qui n'est encadrée par aucune loi transcendante, est donc la démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris. C'est pourquoi les lois athéniennes prévoient le mécanisme de la graphe paranômone. C'est-à-dire, comme l'explique Castoriadis, je cite, « L'accusation par un citoyen d'un autre citoyen parce que celui-ci aurait fait adopter par l'Assemblée des lois illégitimes. » Fin de citation. Cela signifie donc qu'un citoyen reconnu d'avoir commis une telle faute pouvait être condamné à une amende. De même, la tragédie joue un rôle central dans cette autolimitation que la démocratie athénienne tente, autant que faire se peut, de s'appliquer à elle-même. La tragédie, en effet, met en exergue les effets de l'hubris, de la démesure. Des raisons contraires, en effet, peuvent coexister. Et ce n'est pas en s'enfermant dans sa propre raison que l'on peut résoudre les problèmes qui se posent dans la vie collective. Et l'exemple typique est, selon Castoriadis, l'anticône de Sophocle. L'idée principale pour les Athéniens, c'est donc que la cité s'est eux. La loi s'est eux. Ils en sont la source. Ils en sont même l'incarnation vivante. Ils sont l'incarnation vivante de la cité, de la police. On ne parle pas, à l'époque, d'ailleurs, pour désigner Athènes de la cité athénienne. Non, on parle des Athéniens. Ainsi, contrairement à ce que nous connaissons aujourd'hui, tout citoyen peut poursuivre en justice un autre citoyen qui a violé une loi sans être lui-même personnellement lésé. Aujourd'hui, au contraire, on conçoit davantage un face-à-face, voire une opposition entre les citoyens, la collectivité, la société d'une part et l'État d'autre part. Dans l'esprit des Athéniens, au contraire, la société forme l'individu. Une attention toute particulière est d'ailleurs portée sur l'éducation. La païdéia, comme le disent les Grecs. Une païdéia, donc, qui doit former, qui doit constituer chaque individu. L'idée moderne d'un individu substance, d'un individu atome, autoproducteur, autarcique, renfermé sur lui-même, dans un rapport de vis-à-vis, voire d'opposition avec l'État, était totalement absente dans la mentalité des Athéniens. N'ont-on aussi que l'objet de la politique, de l'activité politique, est le renforcement et l'indépendance de la cité. mais également la collectivité elle-même conçue comme l'ensemble des individus formés par la païdéia, par l'éducation. En d'autres termes, il n'est pas question, comme c'est le cas aujourd'hui, de faire triompher des intérêts particuliers, de trouver un compromis entre des intérêts particuliers ou encore d'adresser des revendications à l'État, voire de se défendre contre l'État. Soulignons aussi que le statut de citoyen qui donne accès à la communauté politique est fortement limité. En sont exclus les esclaves et les femmes. Seuls sont admis dans la communauté politique à titre de citoyen les hommes adultes. Toutefois, les citoyens participent véritablement à l'activité politique. Aujourd'hui, si en droit le statut de citoyen est beaucoup plus inclusif, cela n'aboutit pas forcément, au contraire même, à une participation politique concrète et réelle de la part des citoyens. Castoriadis note également que contrairement au moderne, les Grecs délibèrent, au sein de l'Assemblée, sur des questions strictement politiques, comme le juste. Qu'est-ce qui est juste ? Mais ne sont pas remises en question des institutions immémoriales, comme la famille ou la propriété privée. Cornelius Castoriadis compare cela avec le mouvement des femmes au XXe siècle qui démontre un extraordinaire élargissement par rapport à Athènes du pouvoir politique instituant. Et pour finir, Castoriadis s'arrête sur la signification que les Athéniens donnent au monde et notamment à la vie humaine. Le trait fondamental pour les Grecs qui caractérise toute existence humaine est la mortalité. Dans la langue grecque, d'ailleurs, le même terme désigne à la fois et les humains et les mortels. Et dans la tragédie, on retrouve l'injonction selon laquelle il faut se rappeler qu'on est mortel. Cette existence humaine, mortelle donc, se caractérise par la tendance à la démesure, à l'hubris. Castoriadis repère au contraire, chez les modernes, un fantasme de l'immortalité accompagné d'une occultation délibérée de la mort. Et on retrouve actuellement cela à l'œuvre, par exemple, dans le transhumanisme. Après avoir exposé les aspects philosophiques de la démocratie athénienne, une démocratie directe donc, eh bien, nous allons maintenant passer à la démocratie délibérative. Et on va voir, en quelque sorte, tout l'écart qui sépare la démocratie directe des Athéniens à la démocratie délibérative. Alors, tout d'abord, la conception délibérative de la démocratie s'est développée à partir des années 1980. Le principe en est le suivant. La prise de décision dans une démocratie doit être précédée d'un échange rationnel entre des citoyens informés et égaux. En d'autres termes, une décision sera jugée démocratique selon le critère de sa formation. Elle ne doit pas forcément refléter des préférences individuelles, mais constituer le résultat d'une délibération. Dès lors, les intérêts et les préférences doivent se former et se déformer au cours d'une confrontation grâce à un échange argumentatif contradictoire. Et cet échange argumentatif contradictoire doit aboutir ainsi à un consensus. La démocratie délibérative se distingue donc par sa dimension procédurale, mais aussi par sa promotion du consensus par-delà les intérêts individuels et particuliers de chacun. Pour donc illustrer ce qu'est la démocratie délibérative, je vais donc m'appuyer sur le modèle qu'en propose le philosophe allemand Jürgen Habermas qui est né en 1929 et qui peut être même considéré comme l'initiateur de ce modèle. Alors nous allons voir dans quelle mesure Habermas refuse que la décision politique soit privée par les détenteurs du pouvoir et du savoir. Nous pourrons alors exposer ensuite son concept d'éthique de la discussion pour montrer comment il l'applique à la sphère juridico-politique. Dans un texte publié en 1963 et intitulé Scientifisation de la politique et opinion publique repris dans son ouvrage La technique et la science comme idéologie publié en 1968 Jürgen Habermas envisage différentes manières de concevoir les rapports entre pouvoir et savoir dans la prise de décision politique. Plus précisément selon Habermas il existe trois types de rapports possibles. Dans un premier temps le modèle décisionniste. Selon ce modèle le politique fait appel aux experts pour l'éclairer dans sa prise de décision. Toutefois le pouvoir politique reste totalement libre et peut tout à fait ne pas suivre ce qui lui est recommandé. A ce modèle décisionniste s'est substitué ce que Habermas appelle le modèle technocratique. Le pouvoir politique en d'autres termes se retrouve ainsi inféodé au savoir des experts qui par la même exercent eux aussi un véritable pouvoir. Habermas écrit à ce propos je cite « Le politique devient l'organe d'exécution d'une intelligentsia scientifique qui dégage en fonction des conditions concrètes les contraintes objectives émanant des ressources et des techniques disponibles. » Fin de citation. Le rapport s'inverse complètement puisque les détenteurs du savoir les experts ont l'ascendant sur le pouvoir politique. Aussi Habermas propose de dépasser ces deux modèles en prenant position pour ce qu'il appelle un modèle pragmatique. Il s'agit pour lui de sortir du vis-à-vis voire même de l'opposition entre la science et le pouvoir pour faire entrer sur scène justement les citoyens. Habermas déclare je cite « D'après le modèle pragmatique les recommandations techniques et stratégiques ne peuvent s'appliquer efficacement à la pratique qu'en passant par la médiation de l'opinion publique. » Fin de citation. Alors nous voyons donc clairement le lien qui existe entre ce modèle pragmatique et la démocratie. En d'autres termes la science et l'expertise doivent se rendre accessibles aux citoyens pour ainsi susciter un débat public et former une opinion publique et informée qui devra peser dans la prise de décision politique. Puisque les recommandations scientifiques visent l'avis des citoyens ils doivent en prendre connaissance et s'en emparer pour les discuter et ainsi influer sur les décisions du pouvoir politique. Et nous retrouvons donc en germe déjà dans ce modèle pragmatique que nous suggère Habermas le concept de discussion rationnelle que nous allons exposer maintenant. C'est donc dans son ouvrage de 1991 de l'éthique de la discussion qu'Habermas va préciser ce concept la discussion sur le terrain moral d'abord. Selon Habermas deux principes doivent être mis en application pour fonder une règle une norme morale qui soit valide et valable. Tout d'abord un principe d'universalisation appelé aussi principe U. Selon ce principe écrit Habermas je cite « Chaque norme valide doit satisfaire à la condition selon laquelle les conséquences et les effets secondaires qui, de manière prévisible résultent de son observation universelle dans l'intention de satisfaire les intérêts de tout un chacun peuvent être acceptées sans contrainte par toutes les personnes concernées. » Fin de citation. Alors que nous dit dans cette citation Habermas ? Il nous dit simplement que pour être valide et valable une règle morale doit donc être l'objet d'un consensus de la part de tous les individus individus auxquels s'appliquera cette règle morale. Mais cela suppose forcément alors un second principe à titre de condition de possibilité. C'est le principe de discussion appelé aussi principe D. Selon ce principe « Chaque norme écrite à Habermas valide devrait pouvoir trouver l'assentiment de tous les concernés pour peu que ceux-ci participent à une discussion pratique. » Fin de citation. Dès lors, pour être valide et valable, une norme doit non seulement pouvoir être universalisée mais encore pour cette raison même être adoptée à l'issue d'une discussion pour faire l'objet d'un consensus. Au cours d'une telle discussion visant le consensus pourra alors se mettre en œuvre une raison que Habermas appelle « communicationnelle ». Toutefois, une question demeure en suspens. Dans une époque marquée par ce que John Rawls appelait le fait du pluralisme, peut-on véritablement parvenir à une règle qui puisse être universalisable et donc valide et valable pour chacun ? Plus précisément, deux problèmes vont se poser. D'une part, le participant à la discussion peut-il sortir de son identité, de son appartenance communautaire ou culturelle pour adopter ensuite d'autres points de vue, celui des autres participants. D'autre part, le consensus ne risque-t-il pas de privilégier tout en l'occultant une forme de vie spécifique et de privilégier cette forme de vie spécifique sur les autres ? Habermas admet très explicitement que la discussion ne doit pas conduire à favoriser telle ou telle forme de vie sur une autre. Il écrit, je le cite, « nous devons renoncer à l'exigence de la philosophie classique d'intégrer les formes de vie concurrentes au sein d'une hiérarchie et de pouvoir fonder au sommet de celle-ci une forme de vie qui serait privilégiée par rapport à toutes les autres. » Fin de citation. Et cela s'avère tout à fait possible pour Habermas. Chaque participant, en effet, au cours de la discussion, est capable de sortir de son identité particulière, de sa langue maternelle comme l'écrit Habermas, pour pouvoir adopter alors une autre identité, une autre langue maternelle, tout en restant lui-même et sans renoncer à lui-même. Chaque individu peut donc enrichir son propre point de vue en en adoptant un autre. Et la pratique de la discussion permet, selon Habermas, un dédoublement de soi-même, ce qu'il appelle un décloisonnement idéalisant, grâce auquel les participants appartiennent à la fois à leur communauté culturelle d'origine, mais aussi à une forme de communauté idéale de communication qui est transcendante et qui permet l'adoption d'une norme universelle. Un point de vue moral universel pourra ainsi être adopté. L'avantage de la théorie de Habermas est d'éviter de tomber dans un universalisme abstrait et partant risquant d'être coercitif. La discussion intègre des individus situés historiquement, géographiquement et culturellement et non pas de pures abstractions fictionnelles, impossibles, comme c'était le cas d'ailleurs dans la position originelle sous le voile d'ignorance dans la théorie de la justice de John Rawls. Ainsi, la discussion constitue le moyen d'accéder à l'universel sans pour cela en passer par le sacrifice du particulier. Les intérêts individuels, en d'autres termes, sont pris en compte sans défaire le lien qui unit la communauté. Habermas écrit à ce propos, je le cite, « À cause de leur propriété pragmatique, les discussions rendent possible une formation éclairée de la volonté telle qu'elles puissent mettre en évidence les intérêts de tout un chacun sans déchirer le tissu social qui relie préalablement chacun à tous. » Fin de citation. Et c'est un an après de l'éthique de la discussion, en 1992, dans son ouvrage « Droit et démocratie » qu'Habermas va déployer le concept de la discussion dans le domaine politique, pour ainsi forger le modèle de démocratie délibérative. Droit et démocratie constituent donc une manière pour Habermas d'aborder le droit et non plus seulement la morale. Le concept même d'éthique de la discussion était particulièrement fragile car ces discussions n'avaient pas de cadre institutionnel. La discussion va donc constituer une procédure d'établissement des normes juridiques. Et pour cela, Habermas va devoir préciser son cadre institutionnel. nous le verrons. Pour être valide en tout cas, les normes juridiques devront passer le test de l'intersubjectivité. Contrairement à John Rawls dans sa théorie de la justice, Habermas ne propose pas de principe de justice précis. Non, Habermas en reste seulement et plus modestement pourrait-on dire à la procédure d'acquisition de formation des normes juridiques en définissant un cadre dans lequel et par lequel les normes peuvent être testées et validées. De cette manière, grâce à la discussion dans laquelle il trouve son origine, le droit remplira en même temps des fonctions d'intégration sociale. Il s'agit de garantir en d'autres termes la solidarité sociale par les normes juridiques et plus précisément par le consensus dont elle doit faire l'objet. Et Habermas, donc, on le voit, va penser la démocratie à partir du médium juridique qui est lui-même pensé à travers la discussion. Habermas reconnaît toutefois la nécessité de dissocier le droit et la morale. De fait, seul le principe de discussion, renommé principe démocratique, sera maintenu et retenu dans l'ouvrage « Droit et démocratie ». Et Habermas l'énonce en ces termes, je le cite, « Seuls peuvent prétendre à une validité légitime les lois juridiques qui sont à même, dans un processus d'institution du droit par la discussion, ayant lui-même été établi dans une perspective juridique, de trouver l'adhésion de tous les sociétaires juridiques ». Fin de citation. Ainsi, Habermas appelle à fonder la validité des normes juridiques dans le consensus. Pour être adopté, une norme juridique doit donc avoir été précédée d'une délibération au cours de laquelle chaque participant a pu modifier sa position initiale en adoptant le point de vue des autres participants pour ainsi aboutir au consensus. Grâce à ce concept de discussion, Habermas ouvre donc une troisième voie permettant de dépasser aussi bien le libéralisme que le républicanisme. Dans l'optique libérale, en effet, incarnée par Kant notamment, la prise de décisions politiques ne constitue qu'une négociation entre des intérêts particuliers divergents. Parce que le libéralisme insiste sur les droits individuels, il est conduit à occulter qu'une communauté politique est également confrontée à des questions d'intérêt général qui doivent trouver leur réponse dans une délibération. Le libéralisme ne conçoit donc pas la délibération politique préalable à la prise de décisions comme un échange argumentatif, contradictoire et rationnel, mais au contraire comme un simple marchandage. Il ne s'agit pas de trouver un consensus, non, il s'agit de trouver un compromis. Le républicanisme, quant à lui, incarné par Rousseau notamment, valorise l'attachement à la communauté et à ses valeurs fondatrices. Dès lors, il ne reconnaît pas le pluralisme qui caractérise la modernité. Il ignore les droits individuels. Et si la délibération n'est plus conçue comme un marchandage selon le républicanisme, comme c'était le cas avec le libéralisme, elle trouve néanmoins son fondement dans une communauté éthique unifiée devenue impossible dorénavant. À ces deux concepts, Habermas oppose donc une dimension relationnelle des interactions individuelles. En d'autres termes, le sujet politique n'est ni un individu autosuffisant, comme c'était le cas pour les libéraux, ni un individu fondé dans une communauté comme le prônent les théoriciens républicains. La troisième voie que dessine Habermas propose au contraire la recherche d'un consensus qui n'implique pas pour autant l'existence d'une identité commune entre les individus. Il est question au contraire de favoriser la solidarité sans en appeler au sacrifice des droits individuels. Mais alors, comment concrètement et effectivement penser cette institution du droit par et grâce à la discussion ? Ce modèle est-il applicable dans les faits ? N'est-ce pas une utopie de penser que tous les citoyens pourraient se réunir pour délibérer et trouver un consensus ? Pour préciser son concept de discussion, Habermas s'est amené à déterminer les contours du concept d'espace public, ce qu'il ne faisait pas dans De l'éthique de la discussion. Et il définit l'espace public, je cite, comme un réseau permettant de communiquer des contenus et des prises de position et donc des opinions. Les flux de la communication y sont filtrés et synthétisés de façon à se condenser en opinions publiques regroupées en fonction d'un thème spécifique. Fin de citation. Et plus précisément, cet espace public se dédouble chez Habermas en deux espaces et il reprend cette distinction à la théoricienne féministe américaine Nancy Fraser née en 1947. Alors, comment concevoir ce dédoublement de l'espace public ? Quels sont les deux espaces publics que reprend Habermas à Nancy Fraser ? Eh bien, tout d'abord, un espace public fort. Il s'agit là d'un espace institutionnalisé qui regroupe notamment les assemblées et les parlements. À cet espace public fort s'ajoute un deuxième espace public, un espace public faible et anarchique. Cet espace comprend les médias, les associations, les lieux de débat et il doit demeurer autonome, indépendant par rapport aux assemblées et au parlement. Ainsi, dans cet espace public faible et anarchique, peut se former une opinion publique informée qui pourra et même devra peser sur le pouvoir pour lui demander des comptes ou lui signifier son opinion sur telle ou telle question. Habermas s'est ainsi amené à théoriser à nouveau frais la souveraineté populaire. Celle-ci ne doit plus être définie comme étant limitée à une assemblée de citoyens. Non, Habermas la redéfinit en la fondant sur des cycles communicationnels nombreux et variés. En d'autres termes, pour le dire plus simplement, la souveraineté populaire se trouve diffractée et localisée dans plusieurs espaces, dans des différents espaces publics faibles et anarchiques. Et de cette manière, la société pourra exercer un véritable pouvoir communicationnel face au pouvoir politique. Il faut noter que ces deux espaces ne s'opposent en aucun cas l'un à l'autre, mais doivent au contraire se situer dans une relation de complémentarité. Le pouvoir politique circulera donc entre une sphère non institutionnelle, disséminée et plurielle, dans laquelle les citoyens informés seront compétents pour adresser des critiques au pouvoir et mettre en évidence des problèmes car ils seront aptes à la pratique communicationnelle. Donc, ce sera l'espace non institutionnel, l'espace public faible et anarchique et d'autre part, un espace public institutionnel. Le pouvoir circulera donc entre un espace public faible et anarchique et un espace public institutionnel et fort. Et Habermas maintient donc la nécessité de cet espace institutionnel, incarné notamment dans des assemblées, dans des parlements, car certaines questions nécessitent des compétences techniques particulières. Toutefois, cette sphère doit être, selon lui, une forteresse assiégée, selon son expression, en relation avec la société civile qui devra peser sur elle. En d'autres termes, l'espace public institutionnel, fort, doit tenir compte véritablement de l'espace public faible et anarchique. Et c'est de cette manière, selon Habermas, qu'un consensus pourrait être trouvé. Par conséquent, Habermas ne prône pas tellement, et ne prône pas du tout même, la disparition de la représentation politique, mais plutôt, il minimise sa toute-puissance en ce que les représentants doivent tenir compte de l'opinion publique qui se formera dans les divers espaces de communication, dans les divers espaces faibles et anarchiques. Ainsi, comme on le voit, la démocratie délibérative, selon Habermas, n'est pas exclusive de la représentation, mais au contraire, elle va plutôt tendre à inclure davantage les citoyens pour trouver, justement, des consensus, pour se mettre d'accord sur les prises de décisions, sur les normes juridiques et sur les lois à adopter et qui formeront donc le tissu, le lien social de la démocratie. Eh bien, merci Alexis. Nous espérons que nous avons contribué à votre païdéia et on s'excuse d'ailleurs parce que aujourd'hui, nous devions faire un podcast sur la désobéissance civile. J'ai oublié d'en parler en début d'émission donc ce sera pour la semaine prochaine ? Non, la semaine prochaine ce sera Anna Arendt et la crise de l'éducation. D'accord. Et du coup, on traitera ? Oui, un peu plus tard on traitera la désobéissance civile mais peut-être qu'on va un peu faire d'autres podcasts un peu moins axés sur la politique car ça fait plusieurs podcasts où on traite de politique donc passer un peu à d'autres thèmes peut-être. Bon, en période d'élection en même temps, on n'est pas hors sujet comme ça. Oui, tout à fait. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut, nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner et puis à appuyer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles publications. À très vite, excellent week-end et excellente semaine. Sous-titrage ST' 501 et bienvenue.